Nous sommes en Martinique, une île française de la Caraïbe, plus précisément à Fort-de-France, qui est la capitale de la Martinique. Nous avons parlé de Trap, un des courants du rap, qui a été initié au début des années 2010 en Martinique par Blade notamment, qui a été l'un des premiers à adopter les codes musicaux et vidéos avec Yankee Business. Aujourd'hui, c'est un des courants qui est le plus utilisé, en tout cas le plus mis en avant en Martinique, le trap. Mais bien souvent, les médias traditionnels en parlent comme étant un résumé de sexe, drogue et violence. Bad Boy, Bad Man, un modèle à la mode chez les jeunes. Les codes, argent facile, produits illicites, musique urbaine, hyper-sexualisation, armes et délinquances en général. C'est un style de vie instable où les substances sont présentes, les armes à feu, les règlements de comptes, une vie hors la loi. Beaucoup de sexe. Fini la génération, amour, gloire et beauté. Sur cette image, on peut lire argent, sexe, drogue, armes et pouvoir. Le tout agencé en forme de fusil mitrailleur. Ce titre Bando de Kalash est très populaire auprès des jeunes. L'histoire se passe dans une trap house, une maison de dealers comme il y en a à Atlanta. Nous sommes allés à la rencontre de différents acteurs de ce milieu, du milieu trap, pour essayer de mieux comprendre ce que représente cet univers. Personnellement, ça ne m'intéresse pas de chanter des trucs que je ne connais pas. Moi, je pense que dans mes sons, on ne va pas écouter mes sons, on va se dire, bon, allez, mon côté, c'est un show, je vais aller faire un breakage. Mon but, ce n'est pas de dire, on joue au flingue, on a des billes, on a de la drogue. Non. On parle beaucoup de drogue, de violence. Et un côté plus street. Et un côté plus street, si bien que moi, je ne suis pas quelqu'un de la rouille ou quoi que ce soit, donc je n'ai pas forcément envie d'avoir cette image-là renvoyée sur moi, forcément. Tu sais, il y a des fois, tu peux rencontrer des personnes qui parlent des zones difficiles, ou qu'ils n'y vivent pas, ou qu'ils ne mettent pas même un doigt à l'intérieur. Tu vois ?